coucou alors je reviens vous voir parce que j'ai ajouté quelques petits éléments un élément à la maison en bois voilà j'ai fait un petit cabas comme ceci avec ses petites anses et j'ai collé un petit nounours en métal donc voilà je vais vous montrer un peu comment moi j'ai fait et je vais vous montrer le tout premier que j'avais fait un bon gros pépère de deux sacs que j'avais pris dans la toile de jute comme ceci par contre plus vous allez prendre un peu raide pour faire le sac et plus vous allez avoir de mal à le retourner parce qu'en fait quand on va le coller on le colle on colle tout d'un sens et après on le retourne de l'autre sens donc c'est un petit peu moi je l'avais doublé j'avais mis enfin c'est de la chaussette tout simplement je vais vous donner les dimensions ça fait je vais vous basculer un peu d'ailleurs voilà alors ça fait 7 sur 4 ensuite vous avez 3 3 3 3 et ici c'est coupé de 1 cm et ici un centimètre également donc je vous laisse les mesures deux petites secondes voilà 7 sur 4 puis 3 cm et des petites coupures de 1 cm voilà ensuite vous reportez ces mesures sur votre tissu moi j'ai repris un peu de tissu comme ça de chez de chez action pour juste essayer pour voir un peu si ça allait et puis bah effectivement j'ai réussi à le retourner même en le collant sur la chaussette j'ai quand même réussi à le retourner donc j'aurais pu faire mes petits points ici pour mettre ma hance et venir les coller à l'intérieur qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui alors là je vais prendre côté propre je vais vous rebasculer parce que sinon ça va pas vous pouvez faire votre entaille ici et là et là et là pour justement pouvoir venir mettre votre pour pouvoir y glisser la hance un petit peu plus tard voilà ça fera comme ça là c'est inutile de les coller maintenant oh je suis en train de mettre moi je suis en train de mettre mes trucs dans la colle mes manches dans la colle voilà alors ouais on va côté on va prendre côté plus propre donc j'espère que vous voyez bien avec mon tapis j'en ai marre de ce tapis en fait donc on va coller ici alors par contre habituellement je regarde si j'ai la même chose d'un côté d'un autre et si au cas où ça ne fonctionne pas je viens recouper donc là on va y regarder ouais il faudra recouper un petit peu ici parce que c'est ou alors je l'ai peut-être déjà mal mis pourtant ça a l'air d'aller j'ai pas trop trop c'est un peu délicat à couper du c'est vrai qu'à couper du tissu comme ça voilà on va juste on réajuste juste voilà c'est bien suffisant et on va en remettre surtout ici du départ éteint non un câble alors on va attendre que que ça que ça colle tout seul et je vais vous montrer en même temps les petites pelotes de laine que j'ai fait qui vont aller dedans je ne l'ai même pas très propre je suis en train de faire ça depuis tout à l'heure bon voilà une petite pelote de laine comme ceci j'ai fait celle-ci hop voilà et je vous montre tout de suite après comment j'ai fait je n'ose pas mettre mes doigts ben non bien évidemment je ne vais quand même pas mettre un coup de ciseau ça sert à rien en fait je vais essayer de coller en même temps bon j'ai fait des fils je me prépare pour Halloween je fais des fils hop on va coller ici oh là là ça va me faire un sacré sacré débord ça je suis allée un peu trop loin vers l'intérieur il faut vraiment bien venir coller vraiment sur le bord on remet plus de colle par sécurité à ce niveau là parce que vous allez voir en fait quand on va le retourner c'est assez délicat normalement ça se fait bien plus grand pour ne pas être justement embêté je ne sais pas si je les avais noté oui je les avais noté sur un autre papier donc vous avez beaucoup plus grand sinon vous avez donc attendez je vous le montrerai à la fin parce que je ne vais pas vous embrouiller tout de suite ce n'est pas la peine je vous le montrerai à la fin donc c'est soit vous le laisserez comme ceci et puis vous allez le retourner par contre je suis vraiment trop allée quand je vais le retourner ça ne va pas être terrible je suis allée trop trop à l'intérieur du bon enfin c'est pas grave c'est vraiment pour vous montrer et ici on va venir le mettre hop comme ça en fait quand vous allez hop hop venir le mettre comme ceci ça c'est que le milieu il y rentre un petit peu pour bien faire les côtés du cabot hop voilà ce que ça donne pour l'instant surtout il faut bien mettre il faut bien venir le coller comme ceci et pas comme ça en fait je ne sais pas si vous voyez comment je est-ce que si je je vous le montre comme ceci est-ce que j'y arriverai voilà on colle pas on colle pas comme ça mais on colle une fois qu'il sera à l'intérieur c'est comme si on venait le coller finalement comme ça je ne sais pas si je suis plus claire comme ça je ne pense pas mais et donc à partir de maintenant voilà votre cabot est fait il suffit de le retourner normalement il devrait être beaucoup plus large mais comme j'étais le coller un petit peu trop je suis allée le coller un peu trop à l'intérieur donc du coup ça ne rend pas ça ne rend pas pareil et du coup maintenant il suffit juste de faire des entailles alors moi j'avais pris mon j'avais pris cette lame là vous pouvez le faire au cutter vous placez un truc assez épais à l'intérieur et vous pouvez vous pouvez faire vos entailles moi je vais essayer de les faire grossièrement comme ça et ce qui est bien c'est que si vous avez une crocodile l'oeil est trop grand mais c'est vraiment pour vous montrer c'est que vous pouvez mettre des petits oeillets et alors là l'effet est garanti parce que ça va être une superbe finition ça va être super mignon avec les petits oeillets et franchement je vous dis que ça ça sera ce sera juste magnifique donc ensuite vous venez passer votre petite once à l'intérieur moi il est beaucoup c'est beaucoup trop grand voilà mon entaille est faite beaucoup trop grande et vous venez le coller sur le il est hop je vais en profiter pour le pour mettre l'autre donc voilà vous mettez de l'extérieur vers l'intérieur du sac alors là c'est pareil j'ai pris un petit peu ce que je trouvais ce que j'avais sous la main pour ma tu veux pas rentrer maintenant c'est sûr qu'avec le trou que j'ai fait c'est sûr que ça veut pas rester dedans oh là si je fais ça je vais me cramer par contre il faut pas que ça ah et oui c'est fait il faut pas que ça vienne se refermer surtout donc voilà je vous fais que d'un côté ou je vous fais les deux ça a l'air un peu grouillon comme ça mais l'effet il est super top quand c'est fait vraiment et là je viens de me cramer encore les doigts voilà et vous faites exactement la même chose de l'autre côté voilà et moi ce que j'avais fait attendez je suis juste le feutre qu'il me faut parce qu'en fait je l'avais posté sur Instagram et je vous avais j'avais marqué on en parle très bientôt de ces petits sacs et sur Instagram j'en avais mis un comme ceci et voilà voilà le petit sac que j'avais mis sur Instagram bon il était beaucoup plus beau que ça mais mais donc voilà c'est un des petits sacs que j'avais mis sur Instagram pour faire patienter de cette vidéo donc voilà j'espère que ça sera assez clair pour vous et maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites pelotes de laine qui vont justement aller hop là dedans bon il faudra que je les colle d'une certaine façon pour que ça rende bien que ça ressorte bien voilà mais voilà dans l'idée ça fera ça donc voilà donc en fait vous prenez une donc il faudra il faudra une aiguille si vous en avez pas c'est pas très très grave parce que moi je suis au système D parce que je n'ai plus d'aiguille adéquate donc donc pour moi ça va pas bon voilà je peux je peux pas faire j'ai perdu mes épingles je ne sais pas où est-ce qu'elles sont d'arriver mais j'ai j'ai plus une épingle donc j'ai pris un un trombone un paperclip tout bêtement voilà et on se fait le nœud pour pas qu'il se sauve hop je vais mettre une plombe à faire un nœud bon bah voilà autre chose j'arrive plus à faire un nœud voilà bravo donc voilà pour ça hop on va prendre une une paille voilà une simple paille et il faut pas les faire on va dire ni trop grand ni trop petit voilà par rapport à cela combien ça fait oh bah c'est impec c'est les mêmes je vais mesurer ça tout de suite ouais bah ça fait un virgule bon allez on va dire deux trois quoi et ensuite le papier qui vient autour il fait 0,5 lui c'est sûr et moi je pourrais un petit peu plus de facilité j'ai pris du double face mais alors attention au double face selon les selon les les pailles bah en fait le double face il colle pas très très bien dessus et puis bah vous allez voir que c'est très simple à réaliser donc on commence soit on le met à l'intérieur ou à l'extérieur moi je le mets à l'extérieur là c'est pour vous montrer sinon vous pouvez avoir un petit peu plus de patience et justement coller votre comment coller votre votre petit votre petit fil dès l'intérieur et là vous faites tout le tour de votre morceau de paille voilà alors selon la comment dire selon le les pelotes de laine que vous allez prendre là c'est les les mini pelotes de coton de chez Action je pense que c'est pour le crochet si je dis pas de bêtises je suis pas très très calée à tout ça mais vous allez faire pas mal pas mal de tours par contre si vous prenez vraiment les grosses pelotes de laine de chez Action là ce sera différent donc voilà c'est un petit peu système D système un peu archaïque mais je voulais vraiment vous montrer comment on faisait ces petites pelotes de laine autres que celles que j'avais mis en rond dedans voilà voilà et voilà bon je vais pas la continuer mais bon vous avez compris vous avez compris le principe et ça reste vraiment bien ensuite ça reste vraiment bien dessus et normalement j'avais ramené juste un petit juste le papier qu'il me fallait que j'ai encore perdu il est ici et voilà et maintenant vous mettez vous collez voilà vous mettez un point de un point de colle un point de